Bonjour chers étudiants, aujourd'hui dans cette vidéo on va travailler un autre exemple d'exercice toujours dans la programmation linéaire et on va ici bien sûr le résoudre avec la méthode graphique donc j'ai déjà tracé ici un graphe pour me faciliter la tâche et j'ai un simple programme de maximisation on a la fonction objectif 7 qui est égale à 4x1 plus 5x2 avec des contraintes qui sont 2x1 plus 1x2 doit être inférieur ou égale à 8 et 1x1 plus 2x2 inférieur ou égale à 7 troisième contrainte x2 inférieur ou égale à 3 avec bien sûr x1 et x2 qui représentent des quantités donc elles doivent être supérieures ou égales à 0 voilà comment on va procéder tout d'abord on va écrire ces contraintes sous forme d'équations donc je vais commencer par la première c'est 2x1 plus 1x2 est égal et non pas inférieur est égal est égal à 8 et je vais essayer de tracer cette droite sur le graphe que j'ai ici et bien sûr pour tracer une droite j'ai besoin de deux points d'accord voilà comment je vais extraire ces deux points d'accord donc bien sûr on va prendre x par exemple avec les coordonnées x1 et x2 donc premier point c'est 1 par exemple pour l'extraire j'ai besoin par exemple je vais faire par exemple pour x1 encore le coordonnée x1 je vais mettre 0 ici par exemple je donne à x1 0 j'aurai 2 fois 0 plus 1x2 est égal à 8 donc j'aurai 2 fois 0 plus 1x2 est égal à 8 et j'aurai par conséquence x2 est égal à 0 ou plutôt est égal à 8 je m'excuse voilà j'ai le premier point deuxième point je vais nommer par exemple b et dans cette fois-ci là je vais donner à x2 le chiffre 0 je vais calculer si j'ai x2 est égal à 0 combien j'aurai en x1 d'accord j'aurai 2x1 plus 1 fois 0 parce que x2 est égal à 0 est égal à 8 d'accord j'ai les mêmes celles-là j'aurai seulement 2x1 est égal à 8 x1 est égal à 8 divisé par 2 par conséquent c'est 4 et je vais mettre ici 4 donc là j'ai 2 points et je peux tracer ma première droite d'accord donc voilà comment on va procéder je vais choisir une couleur d'accord donc A pour tracer le point 1 j'ai comme x1 0 et x2 8 donc j'aurai 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà le point 1 maintenant je vais tracer le point B d'accord le point B j'ai x1 le coordonnée d'x1 c'est 4 1 2 3 4 et x2 c'est 0 donc je vais rester ici d'accord c'est B et je peux tracer ma première droite ça vient d'ici maintenant j'ai la première droite d'accord mais quand vous voyez j'ai deux régions j'ai cette région là et cette région là on doit savoir dans quelle région il y a des solutions qui satisfont cette contraire cette première contraire d'accord prenons par exemple un point d'ici d'accord prenons ce point par exemple quels sont les coordonnées de ce point là je vais le nommer par exemple Y d'accord quels sont les coordonnées de ce point là donc les coordonnées de ce point sont pour x1 c'est 1 2 3 4 5 5 et les coordonnées pour x2 c'est 1 je vais voir si ce point ou bien les coordonnées de ce point satisfont cette équation je vais mettre 2 x1 plus 1 x2 inférieur est égal à 8 voilà x1 est égal à 5 je vais faire 2 fois 5 plus 1 fois 1 à quoi est égal donc 2 fois 5 c'est 10 plus 1 c'est 11 11 est-ce que 11 est inférieur à 8 non elle est plutôt supérieure donc cette région là c'est pas la région où se trouvent les solutions d'accord que nous cherchons pour résoudre ce programme lumière donc voilà la région où se trouvent les solutions d'accord d'accord donc je vais faire comme ça d'accord d'accord donc maintenant passons à la deuxième inégalité d'accord je vais l'écrire ici donc c'est 1 x1 plus 2 x2 est égal à 7 d'accord je vais commencer par le premier point j'ai fait AB je vais mettre par exemple 7 et je vais donner à x1 par exemple 0 combien j'aurai en x2 donc ici 1x1 1 fois 0 c'est 0 plus 2 x2 est égal à 7 donc j'aurai 2x2 est égal à 7 x2 x2 est égal à 7 divisé par 2 donc je vais mettre ici 7 divisé par 2 et je vais chercher le deuxième point je vais mettre par exemple soit d à ce moment là je vais donner plutôt à x2 0 si je donne à x2 0 j'aurai 1x1 plus 2 fois 0 c'est 0 est égal à 7 par conséquent j'aurai x1 est égal à 7 voilà maintenant que j'ai délégué les deux points je vais pouvoir tracer d'accord la droite d'accord donc premier point c'est c donc x1 c'est 0 et x2 c'est 7 sur 2 c'est 3,5 1,2,3 et demi ici j'ai C et D c'est en x1 c'est 7 1,2,3,4,5,6,7 voilà c'est D et je trace la droite voilà d'accord donc j'ai une nouvelle région d'accord qui est ici donc si vous permettez ici vous pouvez voir avec moi il y a cette région où se trouvent les deux couleurs c'est à dire que dans cette région tous les points je peux prendre un point au hasard et ce point peut satisfaire aux deux ou bien pour résoudre les deux une équation d'accord par contre si je prends cette région là elle peut satisfaire ma première contrainte mais pas la deuxième d'accord et si je prends cette région où je trouve une seule couleur elle peut satisfaire à la deuxième contrainte et non pas à la première d'accord donc ce qui nous intéresse c'est la partie où il y a les points qui peuvent satisfaire ou bien résoudre toutes les équations d'accord donc s'il vous plaît on n'a pas encore fini on a une troisième contrainte qui est x2 est égal à 3 d'accord comment je vais le tracer j'ai pas de x1 j'ai seulement x2 donc je vais faire 1 2 3 plus de 1 2 3 et je vais le tracer on va faire on va faire comme ça 1 2 3 moins 2 C'est bon, c'est bon. D'accord, donc si vous permettez, maintenant il ne reste qu'à de déterminer qu'ils sont les points qui peuvent maximiser notre programme linéaire, ou bien notre, bien sûr, profit. Voilà comment on va y procéder. Donc bien sûr, puisqu'on est dans un programme de maximisation, on va prendre les points qui représentent des externités. D'accord, donc on a les points où il y a les trois couleurs. J'ai des couleurs rouges, verts et bleus. D'accord, et c'est dans cette partie-là. D'accord. Mais juste à titre d'information, quels sont les points que j'ai ? D'accord, j'ai E. Voilà les coordonnées. C'est, on l'a trouvé suite à la troisième contrainte. D'accord. X2 est égal à 3. Donc c'est 0, 3. J'ai le point B. Là, j'ai le point B. Ah, j'ai le point B. Dans les coordonnées sont 4. C'est 0, 3. Et j'ai deux autres points. C'est ce point B. C'est ce point-là et ce 3. Ce point-là, je vais lui donner le nom M1. Celui-là, M2. Donc pour M1, les coordonnées sont. En X1, c'est 1. Et X2, c'est 3. X1, c'est 1. X2, c'est 1, 2, 3. Donc 1 et 3. Et pour le point M2, j'ai en X1, 1, 2, 3. Et en X2, c'est 1, 2. Maintenant, on va voir lequel de ces points peut maximiser notre fonction objectif. D'accord ? Voilà comment je vais procéder. J'ai Z et des gars 4. X1, plus 5. X2. Pour E, j'ai en X1, 0. Donc j'ai 4 fois 0, plus 5 fois 3. Ça va nous donner 15. En B, avec le point B, j'ai Z est égal. Toujours la même fonction objectif. 4X1, plus 5X2. J'ai 4 fois 4, plus 5 fois 0, est égal à 16. Troisième point. Z est égal à 4 fois. Toujours 4X1, plus 5X2. Avec 4 fois. X1, c'est 1. Plus 5 fois. X2, c'est 3. Par exemple, on va donner 4, plus 15. D'accord ? C'est 19. Troisième, ou bien le dernier point. Z est égal à 4X1, plus 5X2. 4 fois X1, c'est 3. Donc j'ai 4 fois 3, plus 5 fois X2, c'est 2. Et d'accord ? 5 fois 2, c'est 10. 10 plus 12. 4 fois 3, c'est 12. D'accord ? 10 plus 12, c'est 22. Donc le point qui maximise notre programme linéaire, ou bien notre fonction objectif, c'est le point M2. Donc si l'entreprise cherche à maximiser son profit, elle doit produire 3X1 et 2X2 pour avoir un chiffre d'affaires de 22. Donc j'espère que j'ai été un peu utile pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, et bon courage !